Je ne me déferrais pas à la convocation. J'ai fait une conférence de presse. Je suis là où pour que le complot ait été. Qu'est-ce que Ousmane s'est dit? Non, qu'est-ce que Ousmane s'est dit? Je me disais que le complot n'est pas. Ousmane s'est dit que il allait au salon de la beauté. Il allait au lieu de l'autre ou de l'autre ou de l'autre ou de l'autre. Il allait à l'autre ou de l'autre ou de l'autre. Ousmane s'est dit que le grand agitant l'a fait mal. Il allait à l'autre ou de l'autre. Ousmane s'est dit que je ne savais pas la société. Il allait à l'autre ou de l'autre. Il allait à l'autre ou de l'autre ou de l'autre. Je le disais que le complot n'aurait jamais été venu de l'autre ou de l'autre ou de l'autre. Il m'a fallu au salon de la beauté. Il allait au salon de la beauté. C'est-à-dire qu'il pouvait faire un complot de la République. Il devait faire une fois une jeune fille de 20 ans, 2 ans. Je ne sais pas un problème. J'ai pas du problème pour que le président de la République Qu'il pote un petit Daral. Et je vous demande de faire attention à la position de notre chef. Je peux tout comprendre qu'on peut défendre son leader. Mais il y a des défis irréfutables. Le fait que tu as assumé le salon de beauté. Assumé, il est arrivé, Adjissar l'a fait. Assumé, Adjissar, pour moi. Pour moi, cette thèse de complot peut être écartée. Le 4x4 qui a pris son père, nous l'avons dit. Nous l'avons dit, « Neveu, c'est mon frère Maudo Malik Baye. C'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est tout. C'est tous qui connaissent la responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'on peut les gérer. Aujourd'hui, si on interpelle un responsable de bien ou de la paix, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est toi. Si on a des frères, si on a des neveux, si on a des nièces, personne ne peut les contrôler. Un fait extérieur, qui s'est déroulé, s'est déroulé, s'est déroulé, je n'ai pas eu un complot. Il n'y a pas eu d'une personne. Un fait que je veux relever, c'est une enquête. L'enquête, c'est des faits. Et que pour le droit de la justice, il faut que l'on laisse la justice faire de la vie. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est des interprétations subjectives. Le dernier mot revient à la justice. Et ce que la justice va faire, c'est qu'il n'y a pas eu de la justice. Ce que la justice va faire, c'est s'appuyer sur les faits, essayer de voir où se trouve la vérité. Ce que j'ai reproché à l'opposition, particulièrement à Wapastef, c'est qu'ils sont en train d'inculper son corps avant même qu'il ne soit jugé. Ah bon ? Parce que, si, parce que, tu sais pourquoi je l'ai dit. Là où nous sommes, nous sommes juges d'instruction. Le père, tous les connaissent que la procédure pénale, c'est trois parties. Aujourd'hui, si on parle de PV d'interrogation de flagrant délit, tous les connaissent que c'est un cas de flagrant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, si on parle de citation directe, on parle d'un cas de préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, si on parle juge d'instruction, on est en matière criminelle, c'est le procureur qui a ségé le juge d'instruction pour une enquête. Si on arrive, on est en train de voir les faits, c'est-à-dire que le juge d'enquête est pour élargir l'enquête, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut. Mais il faut que... Il faut que... Il faut que... Par exemple, le procureur Gaou l'exemple de la brigade des recherches, l'exemple de la juge d'instruction, c'est-à-dire que tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Parce qu'il ne faut pas tout de suite l'exemple de la kişi. Ce qui doit être, c'est qu'il n'y a que personne qui s'appelle d'une maladie qui est un malade qui est le malade parlementaire. Et ce qui est un malade qui est le malade qui est un malade qui doit protéger les actes. C'est ce que je sais, c'est que le député ne peut pas être convoqué, le député ne peut pas être poursuivi, entendu ou arrêté. Donc, on a vu que le député ne peut pas être convoqué, c'est un exemple patent. Ablaï Balde, convoqué dans le cadre de l'enrichissement illicite, en tant que député, il a déféré à la convocation, nous avons vu l'image, à deux reprises. Je suis désolé, Amadou, laisse-moi continuer. Ce n'est pas parce qu'on est député que nous devons le convoquer, que nous devons aller. Ce que je suis d'accord, c'est que tu es député, le juge, le procureur, il ne peut pas être poursuivre, entendre ou arrêter. Maintenant, il est libre à toi d'y aller ou de ne pas y aller. Moi, il a préféré ne pas y aller. La procédure, c'est que le juge d'instruction a un blocage, dès le dossier du procureur, le procureur ne peut pas nous saisir. Pour vous donner une question, si la justice a un droit à nous convoquer, pourquoi nous devons aller jusqu'au bout ? Non, non, non. Non, attends. Pourquoi nous devons aller jusqu'au bout ? Papa Ngaigne, justice a un droit à convoquer, mais je ne sais pas ce qu'il n'a pas le droit forcé. C'est bon, ok. Il est libre d'y aller ou de ne pas y aller. Il a choisi de ne pas y aller. Merci, honorable. On suit la procédure. Merci beaucoup.